Conservé provisoirement en mairie, le tabar daté de la fin du XVe siècle est classé au titre des monuments historiques. Ce vêtement en drap de laine, brodé d'hermine noire, porte en son centre l'emblème de la ville de Carré, une vache-pille rouge, sans doute ajoutée plus tardivement au XVIIIe siècle. Si personne ne sait quand et comment il est arrivé à Carré, il a remarquablement résisté aux assauts du temps et aux manipulations. Il était agrafé lorsqu'on a trouvé des crosses agrafes qui étaient posées sur un panneau de bois. Mais c'est vrai qu'on pense à toute cette période sur plus de 500 ans. Je pense que les gens devaient se rendre compte qu'il avait une importance particulière parce qu'autrement il n'aurait pas traversé les siècles. Vêtement de cérémonie des héros d'armes, ce tabar aurait appartenu à l'un des officiers du Duc de Bretagne, du règne de François II ou de sa fille Anne. En Europe, il n'en reste pas plus d'une dizaine. Pour ce spécialiste du Moyen-Âge, c'est un témoignage très émouvant. Le premier avantage qu'il a, c'est qu'on le touche du doigt. On a vu des dessins, mais on ne savait pas en quoi il était fait, on ne savait pas qu'il était fait en laine, que les ermines étaient brodées, etc. C'était un temps noir, etc. Donc la réponse quand même, c'est une réponse archéologique en quelque sorte à des vêtements que l'on ne voit que dessiner jusqu'à présent. Cette pièce vieille de cinq siècles atteste aussi de l'importance du duché de Bretagne. La Bretagne à l'époque est un État souverain, qui a sa politique aussi étrangère. C'est un État assez prospère à la fin du 15e siècle. Et donc le duc paye des officiers, il a des ambassadeurs, des héros d'armes qui montrent sa puissance et son statut, notamment dans des tournois de chevalerie où il peut participer. Donc c'est vraiment une affirmation, un témoignage de la souveraineté bretonne de la fin du Moyen-Âge. Véritable curiosité historique, le tabac sera prochainement exposé au Centre d'interprétation archéologique de Carré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501